L'organisme Bras Outaouais lance un appel à la vigilance. C'est en lien avec un mélange dangereux de Crystal Meth contaminé avec du fentanyl qui a été repéré sur le territoire. Et Amanda, les intervenants ont remarqué une présence beaucoup plus importante dans les dernières semaines. Exact, exact, Étienne. C'est pas un nouvel enjeu, malheureusement, mais récemment, à plusieurs reprises, il y a des mélanges potentiellement dangereux qui ont été détectés dans la région. Ce sont donc des vérifications de Crystal Meth effectuées avec des bandelettes de fentanyl qui se sont avérées positives. Donc, les organismes à travers la région nous disent que c'est beaucoup de tests positifs en peu de temps. C'est une alerte pour avertir aujourd'hui la population qui en consomme, justement, de faire plus attention et de prévenir les risques. Parce qu'il faut se rappeler, Étienne, que le Crystal Meth, c'est un stimulant, alors que le fentanyl, c'est l'inverse. Ça va venir ralentir le système nerveux central et le mélange peut amener à des effets indésirables, à une surdose et même la mort. J'en ai un qui me stimule et un qui me ralentit. Les deux ont des effets contraires. Ce que ça va faire, ça va faire en sorte que je vais un peu moins sentir les effets des deux. Ça veut dire que je peux avoir des doses de fentanyl qui build up dans mon système sans vraiment m'en rendre compte parce que l'effet du Crystal Meth va masquer ça. Là, je vais mettre à risque de faire une surdose d'opioïdes, même si je n'ai pas vraiment senti les opioïdes monter. Ou à l'inverse, je vais peut-être avoir tendance à prendre plus de Crystal Meth parce que, bien voyons, elle est moins forte que d'habitude parce que j'ai un dépresseur qui la bloque un peu. Ça fait que là, je vais en consommer un peu plus. Je ne suis pas forte, j'en peux plus. Puis là, mes doses de Crystal Meth montent dans mon système. Puis là, je peux faire une surdose de stimulant où je vais avoir des convulsions, des syncopes. Et l'alerte des organismes sert aussi à rappeler les différentes ressources pour les consommateurs. Donc, on parle, Étienne, du site fixe du bras du service d'accompagnement à la consommation qui est situé au 194 rue Eddy et en terminant le service de consommation supervisée mobile du CIPTO. On va hésiter à aller chercher les ressources qui sont disponibles. Merci beaucoup, Amanda. Au revoir.